Mets-toi sur le côté, mets-toi sur le côté c'est pour toi c'est la police Les amis vous m'aviez proposé quelque chose en commentaire Je ne sais pas si c'est une bonne idée J'ai vraiment beaucoup de mal Mais ça va être beaucoup plus immersif Et on verra si on le laissera ou pas Mais les amis pour cet épisode de LSPDFR D'ailleurs je suis avec un collègue Je suis un agent du FIB Nous allons conduire avec mon G27 Donc avec mon volant Mes pédales, alors pas le levier de vitesse Parce que ce serait beaucoup trop compliqué Déjà que c'est assez complexe comme ça J'aimerais juste vous rappeler quelque chose C'est que encore conduire un volant Des pédales c'est simple, mais avec LSPDFR Il faut faire plein de choses, les contrôles routiers Quand t'es en pleine poursuite Faut mettre les gyrophares, faut que tu scannes Les plaques d'immatriculation Faut que tu regardes tout autour de toi C'est très compliqué de faire et le clavier Et le volant, en tout cas C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui pour cet épisode J'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à bombarder De pouces bleus pour m'encourager, ça me ferait extrêmement plaisir Je suis très content d'avoir pu Mettre ce setup en place C'est vraiment trop cool Alors aujourd'hui pour cette patrouille J'ai oublié de réviser ma leçon Mais je mettrai en description Le véhicule, c'est pas un véhicule Que vous m'aviez proposé cette fois-ci J'avais vraiment envie de me faire un petit kiff Je vais vous expliquer pourquoi Un véhicule banalisé Prostitution En gros essayer de cramer des délits de prostitution On appelle ça de la sollicitation Et tout ce genre de choses On fera également une escorte VIP Dans cet épisode Parce que du coup autant en profiter puisqu'on peut rouler correctement Vous allez voir les amis C'est très immersif en tout cas pour ma part Mais pour vous aussi puisque vous allez voir Alors je vais avoir du mal à conduire Mais vous allez voir qu'en terme de Des respects, des limitations Ca va être assez simple Vous le voyez en bas de l'écran Les km heure comme ça vous pouvez voir à combien je roule Et vous voyez ça va être très 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 immersif Alors là je suis en troisième personne A tout moment on pourra switch Et se mettre en première personne Et écoutez en attendant qu'on ait un call out Moi je vous propose qu'on aille un petit peu patrouiller dans les quartiers chauds A savoir chez les ballast Voilà tout simplement Donc je rappelle que je suis en automatique Et que j'utilise mes pédales et le volant Et vraiment ça c'est un truc qui me fascine Et c'est pour ça que j'ai mis l'autre l'autre écran Enfin l'autre webcam J'aimerais vous montrer parce que ça c'est vraiment un truc qui me fascine Regardez je vais tourner le volant à fond Je vais accélérer en lâchant le volant Et regardez Voilà c'est bon je me suis rien pris En gros c'est juste un truc que je voulais vous montrer Pour ceux qui ne savent pas Mais il y a le contre braquage comme dans la vraie vie Alors là je suis en marche arrière je fais n'importe quoi Je suis désolé j'ai encore un petit peu du mal Mais voilà il y a le contre braquage Et c'est génial ça rend le truc beaucoup plus immersif Et c'est vraiment trop cool Par exemple là juste le fait de tourner à droite Et bien si je lâche le volant Il revient droit quoi enfin bref c'est génial C'est fantastique on va se mettre en vue première personne Pour vous voyez un petit peu Et c'est un petit peu galère je vais pas vous mentir Vous allez voir que je vais zigzaguer comme un petit cochon Je vais avoir du mal à rouler Parce qu'il faut savoir que les routes vous voyez Elles ont plein de trous Le bitume il est plein de trous Il y a plein de 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 Les plaques d'égout etc Et bien sachez que chaque trou Je le ressens en fait Mais x 1000 C'est à dire que même dans la vraie vie Tu les ressens pas autant Le volant il te fait bouger dans tous les sens Dès que tu passes dans un trou Donc c'est un petit peu dommage remarque Mais j'ai pas trouvé comment désactiver l'option Alors voilà ça rajoute de l'immersion Ecoutez on va griller le feu rouge là Parce que moi je suis pas là pour déconner On patrouille Donc je suis pas avec une collègue féminine pour cet épisode Je me suis dit tiens on va quand même prendre un collègue masculin Histoire de De toute façon dans tous les cas ça change rien Puisqu'en général quand on fait des palpations de sécurité C'est toujours un homme qui va fouiller une femme Donc si jamais on appellera des collègues féminines On va marquer le stop Et voilà je vais avoir vraiment vraiment du mal les amis Je vous le dis direct Donc voilà objectif principal évidemment C'est de s'assurer que tout va bien Que les gens sont respectueux Là ça traverse Ça traverse sur Enfin il n'y a pas de passage piéton mais il traverse Bon on va rien dire on est pas là pour ça On est du FIB Mais voilà tout ce qui est trafic de drogue Sollicitation donc prostitution etc Et tout ce genre de délit Bien évidemment nous sommes là pour ça Et c'est pour ça qu'on est en véhicule banalisé Alors vous vous doutez bien que les balas savent très bien que nous sommes de la police Mais voilà on essaye de se faire le plus discret possible Alors Delpero c'est pas du tout pour nous Ça ça va être les collègues policiers qui vont s'en occuper Delpero c'est un petit peu trop loin quand même Là pour un braquage Enfin pour un C'est pas un braquage C'est un cambriolage Un cambriolage Donc le temps qu'on arrive ce sera pas la peine On va un petit peu plus s'accélérer Et puis on va aller dans le quartier d'en face du coup hein On va se permettre de griller le feu tranquillement On a rien vu Allez on a rien vu Voilà Bonjour Ça fume tranquille hein Ça fume tranquille Pareil je me remets un petit peu en vue première personne Donc voilà c'est très expérimental Je suis très content de pouvoir le faire fonctionner Mais vous me dites en commentaire si ça vous intéresse ou pas Les vidéos comme ça Alors évidemment l'autre caméra du coup qui est en haut à gauche de l'écran Je pourrais l'enlever pour les prochains épisodes Là je voulais juste vous montrer du coup euh Bah pour que vous voyez un petit peu la galère On a une situation d'otages juste devant nous apparemment Ok juste ici Ok 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 Police Lâche ton couteau Laisse cet individu Lâche ton pistolet ne tire pas Lâche ton pistolet On te fera pas de mal Lâche ton pistolet ou on tire Tu m'écoutes Lâche ton pistolet ou on tire Coup de feu Arrête toi Ok Alors là par contre Guet tapant guet tapant guet tapant On va appeler le Le panic button Il faut qu'on se mette à couvert Il y a tout le quartier qui s'est réveillé là Il y a tout le quartier qui s'est réveillé Collègues viens on va se mettre à couvert Faut qu'on se mette à couvert Alors on va sortir la carabine On va sortir la carabine que j'avais évidemment gardé sur moi au cas où Là ça part en cacahuète J'ai appelé le panic button Là on est sur une guerre de territoire Parce qu'il y a deux clans qui sont en train en plus de donner des coups de feu Ça c'est le problème de ce quartier à chaque fois C'est que du coup dès qu'il y a un coup de feu Tout le monde se réveille Alors j'ai plein de collègues sur place tout va bien Je sais pas où on en est Je sais pas où on en est J'ai des collègues qui sont à terre Oh derrière moi derrière moi où ça Là là Attends 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 Lui on va essayer de le Je vais crever par contre je vais crever Je vais crever Ce serait vraiment très bête On va juste rapper Arrête toi Oh putain Jette ton arme Jette ton arme Jette ton arme Jette ton arme Couche toi au sol Couche toi au sol Couche toi au sol directement Ok j'ai mon collègue qui revient Pour m'assister Non mais le but pas Le but pas J'allais l'arrêter Non mais t'es trop con Arrête Bon tant pis On peut rien faire Ok bon Fin d'intervention Tout n'est pas sous contrôle Alors je vais juste appeler évidemment Les ambulanciers Là j'ai encore des collègues qui viennent m'assister Donc avec la Ah bah ça c'est la Audi R8 Qu'on avait du coup dans le dernier épisode Bon c'est parti en cacahuète A la base du coup pour rappel on était sur une situation d'otage Et c'est vraiment très vite parti en cacahuète Du coup ce qu'on va faire on va juste reprendre le véhicule là bas On va essayer de Oh la 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 galère Alors j'ai des collègues à terre Est-ce que la victime qui s'est fait prendre en otage Elle a été Elle s'est barrée ou pas Ça je ne sais pas J'espère vraiment que Qu'elle est saine et sauve Alors là par contre j'ai du collègue également Alors là On va appeler plusieurs ambulances Ah tiens ouais soigne moi toi Oh et les bus ils sont en train d'écraser tout le monde Allez merci Franchement c'est vraiment pas cool ce qui s'est passé Pareil là j'ai du collègue à terre là bas Par contre le bus Le bus il en Le chauffeur de bus il en panique Allez la circule Oh la la enfin non bouge pas Sors du véhicule Sors du véhicule Voilà reste ici Voilà c'est juste pour pas qu'il avance avec son bus Parce que là c'est la merde On va laisser les ambulanciers s'occuper du reste Nous faut absolument qu'on évacue Et euh et puis voilà Fin d'intervention Oh tain c'était chaud par contre Alors aussi un truc qui est compliqué C'est que normalement je ne peux pas rouler Si je dis pas de bêtises Voilà je peux pas rouler avec le clavier Alors pourquoi Voilà En fait je peux vraiment même si je panique Je peux pas rouler avec le clavier Faut impérativement Et bien que je roule avec le volant etc Bon du coup voilà Fin d'intervention Euh Alors apparemment on a réussi à Survive 1 Ah non ça c'est le rapport des ambulanciers Bon on va quitter la zone les amis Euh The pad is alive Ah ils ont réussi à réanimer des gens Bon bah tant mieux écoutez Tant mieux tant mieux c'est cool Mais ouais c'est ça ce qui est assez compliqué dans ces quartiers Evidemment les quartiers chauds C'est que tout part très vite en cacahuètes Et c'est pour ça et j'adore par contre Ça rend vraiment les épisodes mouvementés Et c'est pour ça que voilà on est quand même On fait partie du FIB Et évidemment on est là pour Pour ce genre de choses Et bah les amis j'espère que ça vous a plu ce petit moment Euh au moins dès le début de la vidéo Ça aura été mouvementé Ce qui est assez intéressant On va pas se mentir J'ai toujours mon collègue avec moi J'ai cru que j'étais parti sans lui pendant un moment Je vais pas vous mentir Du coup euh du coup voilà ça fait euh ça fait plaisir Regardez ce beau véhicule devant nous Enfin il est pas très beau mais il a euh Il a des néons mauves Tiens on va faire une vérification là au fichier pour la plaque d'immatriculation 45 JTN 125 On va le suivre un peu On va voir s'il est pas recherché par hasard Denis Niagu Ok il a pas de Il a une assurance expirée Et il a pas de permis Enfin il est pas Non il est pas enregistré Il est pas enregistré en gros Il est pas en règle en fait hein Donc on va procéder à un contrôle À un contrôle sur ce véhicule Là en plus il zigzag très bizarrement Donc on va procéder à un contrôle Ok c'est pour vous on se met sur le côté Attendez il me semble que je peux faire un truc Ok conducteur Conducteur on va se mettre sur le côté s'il vous plaît Coopérez Voilà j'ai sorti mon mégaphone Ça c'est aussi la petite nouveauté J'ai un petit mégaphone dans la voiture Ce sera beaucoup plus pratique Pour euh pour faire comprendre aux usagers ce qu'on veut très bien On va aller contrôler le Le gars j'ai un petit peu peur Je garde mon arme à la main quand même Bonjour monsieur comment ça va Je vais vous demander tous vos papiers s'il vous plaît Il a l'air nerveux Moi aussi je suis nerveux Ça tombe bien Euh ouais donc c'est bien lui Le véhicule il est assuré mais du coup Enfin elle est plus assurée parce qu'il a expiré Et par contre il m'a pas donné les papiers du véhicule genre La carte grise donc c'est ce qu'on a dit C'est qu'il a pas de carte grise Très bien Euh Monsieur Euh Vous savez que votre assurance elle a expiré Est-ce que vous êtes sûr Ça devrait être renouvelé automatiquement Ah bah là ça fait un moment quand même qu'elle a expiré Ça fait plusieurs mois donc euh Et euh Pourquoi vous conduisez sans euh sans registration là Vous venez d'acheter le véhicule à un ami C'est cohérent Ça colle le fait qu'il est acheté à un pote Ça colle Euh ça colle ça colle Alors restez dans le véhicule monsieur bougez pas Je vais aller voir sur mon ordinateur de bord euh ce qu'il en est Hop Alors paix de record déjà Le mec Il a pas de mandat d'arrêt Il s'est fait arrêter 5 fois au total Il a eu 3 amendes pour cruauté animal Ok bon c'est pas Enfin c'est pas ça n'a rien à voir avec euh Le motif Et donc le véhicule bien sûr donc voilà pas de registration Et l'assurance expirée Ok bon on est dans un quartier chaud Faut prendre en compte le fait qu'on est un petit peu des victimes Nous les policiers dans ce genre de moment Evidemment parce qu'on a pas envie de recréer une situation euh Assez compliquée Euh j'ai mon collègue évidemment qui garde encore le véhicule Donc c'est très très bien D'où l'intérêt d'avoir un collègue Euh du coup du coup monsieur Euh qu'est-ce qu'on va faire On va lui mettre une amende Mais on peut pas le laisser repartir comme ça Il a pas les papiers Euh vous allez où là ? Vous rentrez à la maison ? Ok On va partir du principe que le monsieur Le monsieur quand même Ne se fout pas trop de ma gueule D'accord Euh Donc je pourrais le laisser rentrer à la maison Et lui mettre une amende Par contre ça sent en effet le Le narcotique à l'intérieur Ça sent la drogue Donc on va faire quelques petits tests On va faire quelques petits tests Du coup monsieur on va On va faire un test d'alcoolémie Euh je vais vous demander de souffler là dedans Jusqu'au bip allez-y souffler 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 encore voilà Très bien parfait merci Ok vous allez Non non on va recommencer monsieur là Vous avez pas souffler jusqu'au bout Recommencer s'il vous plaît Souffler 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 Vraiment jusqu'au bout jusqu'au bip là Souffler encore Ok Ah monsieur il y arrive pas On refait une dernière fois monsieur On refait une dernière tentative On refait une dernière tentative Allez-y Souffler 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 encore Sinon c'est un refus d'obtempérer Ok il a pas réussi Bon monsieur on va pas y aller par quatre chemins Sortez du véhicule là directement Allez-y sortez du véhicule là On va prendre une arme maintenant Voilà Sors du véhicule Allez venez avec moi alors On va se mettre sur euh On va se mettre là-bas alors On va se mettre sur le côté Tac voilà Tranquille Hop Je vais chercher dans la voiture euh Ce qu'il nous faut pour faire des tests un petit peu plus poussés Attendez hop tac Voilà Tac Ah c'est un petit peu pour faire RP les amis hein Voilà Maintenant j'ai une vraie machine avec moi d'accord Allez Là j'ai une vraie machine avec moi Vous allez forcément y arriver Allez prenez ça Eh reviens 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 Ok Demande euh Demande une patrouille Demande une patrouille sur place encore Demande du bake-up Ok il avait Putain ça c'est chaud ce qui vient de se passer Ca va être très mouvementé aujourd'hui je vous le dis hein Ok Euh Alors alors c'est chaud Alors on va appeler une ambulance Oh c'est chaud Ce qui vient de se passer c'est chaud les amis Donc il a refus Il a refusé d'obtempérer pour souffler Et comme là j'ai cherché un vrai truc Qui l'obligera à nous prouver s'il a bu ou pas Il a refusé d'obtempérer Il a sorti son arme et il a essayé de nous buter Ouah c'est chaud de night C'est chaud de night Là on est vraiment aux Etats-Unis les mecs Là c'est vraiment très 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 rig Parce que si on arrive à le réanimer il va prendre tarif le mec En plus j'allais le laisser repartir s'il avait rien consommé quoi On va voir ça les amis Bon j'espère que ça vous plait ce jeu de roleplay là que je suis en train de tenir jusqu'au bout là Il a pas réussi là on l'a vraiment touché en plein coeur à mon avis là Là il a pas survécu Bon on va pas perdre plus de temps on va fouiller le cadavre Voir s'il avait pas d'autres armes sur lui Et puis euh... On va euh... On va appeler les coroners Hop Cocaïne, PCP, Pencil Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi on me signale une course poursuite ? Je sais pas moi j'ai rien vu Je peux rien faire je... Apparemment il y a une poursuite en cours Mais moi je suis pas au courant de ce qui s'est passé donc j'ai pas à poursuivre le... Allez donc on va directement on va appeler les coroners Et puis voilà Bah c'est con hein parce qu'on allait juste lui mettre une amende Et voilà Bon ok apparemment il y a une poursuite en cours on va quand même aller voir Parce qu'apparemment il prend un véhicule là donc c'est un petit peu chaud Collègue viens vite, viens vite, viens vite collègue Il veut pas venir Il veut pas venir, c'est pas... je vais m'en occuper moi-même Oh mais vous êtes des toccards putain Casse-toi ! Où c'est que ça se passe ? Ça se passe là-dedans Ah c'est bon il se fait arrêter Je sais pas ce qu'elle a fait hein Je sais pas ce qu'il s'est passé J'ai juste vu qu'il y avait une poursuite en cours Elle a dû voler un truc en même temps Elle est buguée par contre Arrête-toi alors arrête de buguer Pourquoi elle bug ? Attends je vais essayer de lui... J'aimerais lui mettre un coup j'y arrive quoi Hop ! Voilà, comme ça elle bug plus Le collègue va s'en occuper, on a rien vu J'ai pas compris ce qu'il s'est passé les amis Je suis désolé, on va faire genre que le collègue va s'en occuper Parce que j'ai pas tout suivi là Là pour le coup je vais pas vous mentir, j'ai pas tout suivi Bon nous on va repartir les amis en patrouille Tout est sous contrôle Le véhicule par contre il est bien éclaté Pour le coup il est très très bien éclaté Donc euh... C'est un petit peu chaud là On est vraiment... Ça se voit qu'on est dans les quartiers chauds Moi je vous le dis Mais il y a encore une course poursuite ? Mais qu'est-ce qu'il se passe là ? Il y a des courses poursuites de partout ? Non mais moi je veux pas faire ça moi ! Faut arrêter hein ! Faut arrêter de m'appeler pour des trucs euh... Ah c'est bon il s'est fait arrêter Enfin je sais pas ce qu'il sait Je comprends pas ce qu'il se passe Il y a plein de courses poursuites apparemment Moi je n'ai rien demandé Bon on est reparti les amis pour de vrai On est reparti en patrouille Alors le problème c'est que vous préférez les vidéos en journée Donc là j'ai exprimé 15h Donc pour trouver euh... Des prostituées ça va être peut-être un petit peu compliqué Parce qu'en général c'est plutôt le soir qu'on trouve les prostituées sur le bord de la route Euh... Donc ça va être peut-être un peu compliqué Si vous voulez vraiment que je fasse ça vous me le dites Mais comme je sais que vous préférez quand même les épisodes qui se passent de jour Euh... Voilà Vous me dites tout ça en commentaire bien évidemment Salut collègue ! Bon ça me fait un peu peur de continuer de patrouiller dans ces zones là Parce qu'on est au même endroit que la fusillade d'avant Donc c'est assez compliqué quoi C'est assez compliqué Ah bah je suis bête j'ai le droit de tourner à droite là Même si le feu il est rouge j'ai le droit d'y aller Allez on y va Oh bah il y a encore les véhicules... Ha ! Oh waouh ! Eh arrête toi ! Ok il s'arrête il joue le jeu Ok On va dégager la circulation putain il y a encore les véhicules de la fusillade Mais le problème c'est que le tram ça va le déranger quoi Donc on va appeler un tow truck directement Et pour l'autre on va le laisser sur place Parce que comme dit euh... C'est pour euh... c'est pour les enquêtes Du coup euh... l'enquête de la fusillade donc hop Voilà Il y a le tow truck qui va arriver pour dégager le... Ah arrête de t'exciter le tram là Je comprends que t'es pressé mais enfin Allez on y va ! On a plus rien à faire ici Du coup j'en profite pour... Ah bah ça y est c'est bon le véhicule s'est fait dégager Parfait Oh il y a encore les cadavres ! Et moi je suis pas responsable hein Moi je ne suis pas responsable Et les amis on va partir par là bas Allez on va griller les feux On est quand même du FIB on a pas le time Et on va prendre... Tiens venez j'ai une idée on va prendre à gauche Je sais que j'étais pas sur la bonne voie On va prendre à gauche parce que je sais que par là bas Même en journée je crois Il y a souvent potentiellement des prostituées C'est ce qu'on m'avait signalé une fois dans les... Dans les talkie walkie Donc on va aller voir ça Il y a moyen... Donc on va regarder on va faire gaffe Oh là il nous fait quoi lui ? Et il nous a fait quoi lui ? Alors là de toute façon le temps que j'arrive à le rattraper j'ai pas une voiture de sport hein Ok Mais ils nous font quoi ? Mais attends mais ils sont complètement starbes ici ou quoi ? Il nous a fait quoi lui ? Ah j'ai vraiment du mal Eh les mecs je vous jure c'est une galère C'est ça le problème c'est que certes c'est plus réaliste dans le sens que je suis un peu plus lent Et il faut que je fasse des manoeuvres Mais là par exemple vous voyez j'arriverais pas à le rattraper le mec Je sais pas du tout où il est passé quoi Ah mais c'est lui là c'est lui là Attends c'est bon Eh attends attends on va se le choper En plus il essaie de nous feinter regardez Il est en train de faire le tour du quartier là Ah ouais c'est lui là c'est lui devant là Allez 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 on va s'arrêter là C'est pour toi là Conducteur on se met sur le côté Mets toi sur le côté Mets toi sur le côté c'est pour toi c'est la police Mets toi sur le côté pas de gestes brusques Et craint personne Ok reste dans le véhicule reste dans le véhicule Ok ça c'est fait L'autre il m'a rentré dedans sérieux Alors je vais garder une arme à la main parce que quand j'ai vu ce qui s'est passé avant Salut madame Ok en plus c'est une femme vous roulez n'importe comment là Pourquoi ton véhicule il détruit son véhicule Bon allez là Papier là donne moi les papiers du véhicule Alissa Martin Alissa Martin Ok donc c'est pas le Le véhicule il est pas assuré à son nom Ok mais elle a les papiers du véhicule C'est un véhicule volé ou quoi ? C'est un véhicule volé là sans déconner ? Alors reste dans le véhicule toi on va juste vérifier les trucs Hop Je vais juste me mettre un peu plus sur le côté Parce que visiblement je dérange à la circulation Voilà Alors paix de record Alissa Martin Ah ouais c'est déjà fait arrêter plusieurs fois Tout est valide et le véhicule Le véhicule ne lui appartient pas James Franco Ah mais il a plus le permis Alors peut-être que c'est son C'est peut-être son homme C'est peut-être son mari je ne sais pas C'est possible ça a l'air de coller Je pense que c'est son Je pense que ouais c'est le véhicule de son homme Donc jusque là pas de problème c'est totalement autorisé normalement Oui c'est autorisé Ok Mais par contre le véhicule il est amoché Ton mec il va te taper Bon madame vous avez consommé de l'alcool ? Vous ne buvez pas d'alcool ? Bah on va voir ça tout de suite Je vais vous demander de souffler là s'il vous plaît Et puis faites pas comme un autre de vos collègues là qui a pas soufflé Vous soufflez vous soufflez vous soufflez Oh putain mais c'est pas possible Allez get out Sors du véhicule Attends Arme à la main Sors du véhicule Tu vas rester ici On va se mettre Regarde on va faire un truc Tu vas coopérer je te le dis direct Elle va pas nous faire la même chose que l'autre mec Tu te mets ici Tu bouge pas Je vais appeler directement Une patrouille féminine d'accord Parce que à mon avis on en aura très très vite besoin Parce qu'elle elle va nous faire le même coup que l'autre Regardez Je vais lui demander de Non non attendez attendez je vais même pas lui demander de souffler Je vais lui demander de rester ici Et ça va être les collègues qui vont la fouiller Comme ça si elle a une arme sur elle Et ben elle sera fouillée directement Voilà Les collègues arrivent Oh putain en plus ils sont avec leur magnifique Audi R8 Lui il est alcoolisé par contre Oh la ouais Eh monsieur reste ici hein Ça va monsieur ? Monsieur 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 là Restez ici là vous êtes pas bien là Allez restez ici on va faire aussi un petit test sur vous là Restez par là Bon collègue tu vas me fouiller la dame Voilà évidemment C'est forcément mon collègue C'est pas grave Allez C'est pas grave c'est pas grave Ok donc elle avait rien sur elle Parfait donc nickel Bah madame Maintenant on va faire un petit test Un vrai test là Là pas le choix On va faire un test d'alcoolémie d'accord Hop Vous allez souffler là dedans Merci Voilà donc elle est négative en plus hein Elle se fout de moi Est-ce que vous avez de la Consommé de la drogue récemment ? Ok je vais pas faire un test là dessus parce que je pense que c'est réel vous avez pas consommé de la drogue Oh la coquel hein Regarde qui est quand même vachement Vachement chevou Je pense que c'est une petite coquine hein Euh du coup ce qu'on va faire Ce qu'on va faire ce qu'on va faire directement Euh Mais pourquoi ouais pourquoi le véhicule il est cassé là ? Je peux pas y demander là ? Question Vous vivez dans ce quartier ? Pourquoi êtes-vous si curieux ? Vous allez où ? Vous ne voudriez pas savoir Ok elle va dans un club de strip-tease ou quoi ? Véhicule question Euh Est-ce que c'est votre véhicule ? Oui c'est le mien Ok donc ça c'est pas vrai madame C'est pas le vôtre c'est celui de votre mari Euh Bon C'est son problème par contre c'est un danger Elle a roulé n'importe comment Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui mettre une contravention Hop la petite glissade On va lui mettre une contravention Et elle peut repartir par contre D'accord ? Elle aura pas de peine ou quoi Mais on va lui mettre une contravention Donc Euh Alissa Martin Croyd Citation Euh Véhicule opération Alors Careless driving C'est-à-dire qu'elle faisait pas attention en conduisant voilà Euh Bah c'est tout ce qu'elle a fait hein Ah et son véhicule il est amoché Est-ce qu'il y a ça ? Broken engine Broken 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 Window Ah bah voilà il y a les vitres cassées là vous avez vu ? Bon elle a pas de vitres cassées mais en gros euh Ses lumières avant elles sont cassées hein Broken engine le moteur cassé Non allez on va être gentil on va juste lui mettre ça Voilà Quoi penning court Ah sérieux elle va aller au tribunal là ? Arrête Oh par contre elle s'est déjà fait arrêter pour un meurtre Oh Oh merde Oh shit Bon voilà du coup euh Carless driving bang Bah écoutez on verra en fin de vidéo ce qui va lui arriver à elle Mais par contre du coup voilà vous pouvez repartir Vous serez convoqué euh Ah voilà ici l'étiquette voilà comme ça je peux lui donner le L'amende Hop et comme ça vous serez convoqué du coup euh Vous serez convoqué Et vous pouvez repartir madame Par contre Le monsieur On va juste vite fait faire un Pareil un petit test d'alcoolémie là Parce que là le monsieur euh Le monsieur il a l'air dans un sale état Ah il est complètement au dessus de la limite Bon là par contre c'est pas bon Je vais demander au collègue de le menotté Allez retournez vous les mains derrière le dos Vous allez juste terminer en cellule de dégrisement Après nous on est pas là pour ça on va pas s'en occuper plus longtemps Il va juste aller en cellule de dégrisement et puis on saura pas ce qui lui arrivera Parce que c'est pas euh C'est assez quand même complexe comme situation Hop voilà tu peux me l'emmener collègue Ok non il amène une autre voiture Ah bah oui elle peut pas l'emmener elle a une Audi A8 c'est vrai j'avais oublié Voilà et puis elle elle peut repartir Nickel bah c'est parti On rentre dans le véhicule normalement elle va repartir Hop Voilà c'est bon elle a compris elle peut repartir Enfin je crois Je crois qu'elle a compris Bon elle a pas l'intention de partir Je pense qu'elle partira d'elle même toute seule Allez Bon les amis Comme promis du coup Ce qu'on va faire on va faire une petite escorte VIP Donc je vous retrouve juste après avec un véhicule qui est un petit peu plus neuf Parce que là il est un petit peu cassé Donc on se retrouve juste après les amis à tout de suite Alors dis moi tout Lauren Baxter seconde lady of the United States Ah c'est la C'est quoi une seconde lady je sais même plus ce que c'est Je ne sais même plus ce que c'est les amis mais en tout cas c'est une personne qui est très 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 sensible quoi Enfin je veux dire Vous m'avez compris ça va être assez sensible comme situation donc évidemment on peut lui mettre une limousine Moi je partirais plus sur Voilà sur une connu senti quoi Un petit véhicule un peu plus discret Enfin la limousine elle est grande et tout Et déjà elle va se calmer hein C'est pas le président de la république et encore le président de la république on va même pas lui prendre une limousine C'est plutôt pour les stars qu'on prend des limousines donc voilà Et puis on peut prendre quoi comme véhicule Ah on peut prendre des shérifs SUV c'est pas mal ça Un Non mais on va on va garder les Ceux là là Le même que le mien Voilà C'est parti C'est validé Et on peut voir que Lauren Baxter Alors vous le voyez pas en fait parce qu'il y a la caméra en haut à gauche Mais je peux vous le dire en gros elle est visée par des gangs violents De Los Santos Donc globalement En début de vidéo il y a eu une fusillade Et ben ces mêmes personnes là lui veulent du mal Voilà ça tombe bien Allez les amis Donc ils ont leur sirène allumée tout le temps ça va être un petit peu chiant mais bon c'est pas grave On est parti Direction du coup Direction, direction Alors j'aimerais bien regarder Ah oui c'est ça on va à la banque là au Arcadius Hunter je crois Voilà Du coup C'est parti les amis Hop J'espère que ça va bien se passer Alors ce qui est bien c'est que du coup ça me colle derrière Et le reste du convoi ne vient pas Donc ça c'est bien ça va être assez pratique Je vais vous expliquer pourquoi Pour la simple et bonne raison que J'aimerais que ça s'ouvre également mais ça ne s'ouvrira jamais Pour la simple et bonne raison que si jamais on est face à un problème Et ben moi et le VIP derrière Enfin du coup le chauffeur du VIP On pourra tracer pendant que les deux derrière pourront canarder sur ceux qui nous tireront dessus probablement si jamais on doit nous tirer dessus Donc c'est assez pas mal Et là où c'est sympa en faisant ce qu'on voit VIP avec le G27 du coup le volant et les pédales Beaucoup plus réaliste C'est que ça me permet de maintenir une vitesse stable Là on est à 65 km heure vous voyez à peu près Et donc là le convoi il est serré C'est parfait Là on est vraiment nickel Donc ça fait extrêmement plaisir Bon je vais un petit peu plus accélérer on va en profiter le temps qu'il n'y ait personne Mais du coup voilà ça à ce niveau là c'est plutôt cool Mais vraiment j'attends vraiment vos retours Si ça vous plaît, si ça vous intéresse ou pas Si je continue les vidéos LSPDFR avec le G27 Qu'est-ce qu'il se passe derrière ? Ils ont du mal à suivre ou quoi ? Ça va finalement je m'en sors pas mal Là où ça risque d'être assez compliqué mais il faudra que je m'y habitue C'est à la limite pour faire des courses poursuites Faire des courses poursuites ça va être assez compliqué avec le G27 Mais j'essaierai, j'essaierai si vous voulez vraiment que je continue avec donc voilà On passe pas Voilà Alors je vais juste attendre les collègues parce que là ça va très vite être dangereux Ouais je les laisse en plan c'est pas bien ça Faudrait qu'ils se dépêchent Ça va ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent Ok ça vient, ça vient Oh là ils sont en train de lui rentrer dedans Bah c'est bien fait pour lui il avait qu'à pas se mettre là Ouh les collègues derrière ils font n'importe quoi Les collègues ils font n'importe quoi mais voilà au moins ils couvrent nos arrières Nous on va pouvoir un petit peu tracer On va rester sur la bande de droite Et là on repasse devant les quartiers chauds Et c'est là que ça va être compliqué puisque c'est ici les gangs qui veulent du mal à la personne Hep 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 On se met sur le côté là bougez pas Ok Ça passe Et là devant nous vous voyez il y a un véhicule qui est buggé On va passer devant c'est la Lamborghini Non je sais plus c'est quoi si c'est une Lamborghini Dans le dernier épisode dont je vous parlais Alors on va se mettre sur la bande de droite Puisque les collègues bougent Ok ça suit Nickel L'avantage d'avoir les sirènes c'est qu'on est peut-être moins discret en effet Mais au moins les gens ils ont plus tendance à se pousser Et d'ailleurs on est bientôt arrivé et ça c'est cool Mais j'aime bien ça fait une petite ambiance sonore les sirènes des autres derrière Puis ça nous casse pas trop les oreilles non plus parce que du coup nous on les a pas activés Donc ça c'est cool Tain c'est énorme Le convoi là il est parfait là Par contre là Ok motard fais attention Ok ça passe Oh les pires phrases que je viens de dire quoi Alors là ça va être assez compliqué Parce que je me rappelle qu'ils sont un peu teubés Alors là ils s'arrêtent là les cons Alors ce qu'on va faire On va faire demi tour ici Hop Il faut que je sorte du véhicule Et je vais aller escorter Bonjour madame Donc c'est bien elle hein C'est la seconde lady des Etats-Unis Ok C'est bien y'a pas de circulation c'est au calme Allez venez madame continuez Y'a pas de circulation c'est nickel On s'arrête on s'arrête on s'arrête Nickel Bon là y'a plein de gens on va faire attention hein Pas que y'a quelqu'un d'armée ou quoi Allez bougez s'il vous plaît messieurs dames là Allez s'il vous plaît bougez On dégage on dégage Allez que tout le monde circule là Voilà Et bah nickel Parfait mission complétée Fin d'intervention Allez ça fait plaisir Bon ils ont toujours leur sirène allumée les cons alors attends Parce que là je peux pas arrêter cette vidéo avec tout ce boucan On va dégager là avec le collègue Le collègue qui m'aura suivi jusqu'au bout les amis Ça fait extrêmement plaisir Ça fait Putain depuis tout à l'heure je suis en train d'appuyer sur le frein Sur la pédale de frein tu m'étonnes que j'arrive pas à avancer Bon ils font beaucoup de boucan On va vite se barrer Voilà On les entend encore Voilà On va se mettre au calme sur le côté là Voilà Juste ici les amis Parfait Et bah voilà c'est là dessus les amis qu'on va se quitter On va regarder juste la peine encourue Parce que je vous rappelle qu'on a arrêté du coup Kurt Keyes C'est Alissa Martin donc aujourd'hui On l'a arrêté pour Careless Driving Et donc elle a été convoquée au tribunal Pour on va voir qu'est ce qui va lui arriver C'est bon Une amende de 189 dollars Parfait Parce que j'aurais trouvé ça injuste qu'elle fasse de la tôle Juste parce qu'elle a roulé comme une merde Enfin par rapport à ce qu'on a vécu dans le dernier épisode par exemple J'aurais trouvé ça très injuste Bon bah les amis j'espère que cet épisode vous aura plu Avec le collègue qui vous regarde et qui vous fait de gros bisous Et puis pareil voilà avec le G27 Peut-être vous me dites si vous trouvez ça bien ou pas Regardez c'est quand même super agréable de voir le volant bouger en même temps Oh je trouve ça génial sur GTA V C'est quand même assez fantastique Est-ce que ce serait pas le meilleur investissement du monde que j'ai eu ? Ouais peut-être C'est trop cool Merci à tous de me suivre les amis Merci pour votre soutien, vos pouces bleus, vos partages également et vos commentaires On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos C'était Mkolo, bye bye, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !